Qu'est-ce que la paix que donne Jésus ? Ceux qui vont à la messe savent bien que le prêtre dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Quelle est cette paix particulière que Jésus commente en disant « Celui qui aura tout quitté, père, mère, frère, sœur pour moi, recevra des sept terres, au centuple des pères, des mères, des frères, des sœurs et des persécutions ». Donc c'est quoi cette paix ? En réalité, il y a deux sortes de paix dans le monde. La paix que donne Jésus est une paix profonde, intérieure, qu'il donne à l'esprit qui a soif de savoir ce qu'il fait sur terre, toutes les réponses qui permettent d'être en paix. Parce que quand arrive la souffrance, quand arrive les épreuves, l'âme de celui qui est chrétien sait que cette terre n'est que passagère, elle n'est qu'un purgatoire. Elle dure quatre-vingt, cent ans pour les plus vigoureux. Elle ne prépare que l'éternité et elle passera cette terre. D'autant plus que le Christ, dès cette terre, il vient habiter le cœur avec l'Esprit-Saint. Si bien que cette paix est profondément intérieure, elle permet, si on a envie, d'annoncer aux autres un Christ doux, humble de cœur et qui ne met pas en premier le pouvoir. Seulement, il s'avère que ces valeurs-là, donc la vie éternelle est première et elle est fondée sur l'humilité et l'amour, sont des valeurs inverses à celles du monde. Le monde lui, il pense que ce qui compte c'est de réussir sa carrière est si bas. Donc ce qui compte c'est la vie terrestre et que d'autre part, les valeurs d'humilité et d'amour sont des valeurs humiliantes. Ce qui compte c'est de réussir une carrière, d'avoir du pouvoir, d'imposer par sa brillance et éventuellement d'avoir une magnifique tombe dans le cimetière. Du coup, lorsque le monde qui construit ainsi sa citoyenneté est confronté à quelqu'un qui témoigne d'autre chose, et bien la simple présence de ce témoin l'énerve. Le livre de la Sagesse au chapitre 2 le dit, persécutons le juste parce que sa simple présence est pour nous un reproche vivant. Résultat, à chaque fois qu'il y a eu des personnes qui ont voulu vivre de l'Évangile, ils se sont attirés les persécutions et donc la guerre et autour d'eux des divisions, des gens qui les ont défendues et des gens qui les ont attaquées. Il y a donc la paix donnée par le Christ qui est au fond du cœur et une guerre créée par le Christ sans qu'il le veuille. Quand il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre mais la guerre. La guerre, elle vient du fait que le monde ne supporte pas son message et lui-même va la subir en face puisqu'il va être attaqué, persécuté et même crucifié à cause de son message. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501